Regardez, ça c'est un arasa. Le fruit ressent de la goya, mais le goût est petit. Il est très dur quand il n'est pas encore mûr. Le goût est extraordinaire. Difficile d'expliquer, évidemment. Je vais vous expliquer le goût de la cerise et de la framboise. C'est pas aussi doux que ces fruits-là. Ça a une touche d'acide, parfumé. C'est un petit arbre. Ça, c'est le grand point de la rasa. C'est de la famille des Goyaviers, donc le tronc avec une corse tout à fait caractéristique. C'est cet âge de couleurs différentes, claires. La beige, très claire, un beige un peu plus foncé. Ça, c'est le Goyaviers, la rasa. Elles sont trop, trop utiles, non septiles. Ça, c'est un peu plus grand quand même. Ça va devenir le triple de ça. Et là, ça se mange. C'est super. Ça a des semences extrêmement dures. Ça te casse une dent, fastoche. Il faut y aller au bout quand on a chance. Les oiseaux adorent. On a un autre ici. Ça, c'est le Capin Santo. Fabuleux. Difficile d'expliquer. Ici, c'est un... Là, c'est le courge, pas partout. Et là, c'est la fameuse Hervocidreira. Celle-ci. Les merveilles. Et là, de nouveau, un arasa. Mais là, on voit qu'il y a de l'action. Les oiseaux qui vont les picorer. Ceux-là, là en haut, ils sont déjà des grandes cartes en cible des oiseaux. Tendu, hein. C'est pas pour nous, hein, ça. Voilà. Arasa. Je pensais vivement. J'ai pratiqué 20 ans au Brésil avant de découvrir ça, donc là. Moi, il me fait mieux que moi, quoi. Il faut être curieux. Dès qu'on voit un fric qu'on ne connaît pas, il faut bouffer. Voilà. Curiosity killed the cat. But he lives very happy. He he he. Prejudice.